... Circuler les artères de la République démocratique du Congo et plus particulièrement à Kinshasa relèvent d'une bataille de titans. Si l'on y fait garde, la proximité est grande de voir son véhicule endommagé chaque jour. L'incivisme routier est désormais le maître mot. Véritable problème des sociétés qui nécessitent une prise en charge érugente, tout le monde est pressé. Chauffeur de taxi ou taxibus, bus, moto, véhicule à usage personnel, piétons. Les véhicules officiels ne sont pas épargnés. Griller le feu rouge n'est plus un obstacle. Rouler en sens contraire ou sur les bordures de la chaussée est devenu un fait normal. Il s'effraye le passage sans aucun respect du code de la route. Les piétons, eux, traversent la chaussée sans tenir compte de la priorité d'autres usagers de la route. Véritable jungle à la base des embouteillages et de nombreux accidents sur les grands acteurs de la capitale. En lieu de place de Préchet, par l'exemple, les officiels sont le premier à s'adonner dans ses pratiques. Le cortège roule parfois en sens contraire et qui débouche quelquefois à des altercations entre les gardes commis à leur protection et les policiers chargés de réguler la circulation. Des faits dénoncés par l'opinion. Lors du séminaire du gouvernement, la première ministre a tapé le point sur la table et a rappelé à l'ordre ses ministres. Des instructions fermes ont été données au vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité pour réglementer la circulation des cortèges des officiels. Est-ce une réponse à la taille du problème ? Est-ce une première décision prise par le gouvernement pour rétablir l'ordre dans ce secteur ? Lors de la 36e réunion du conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé, le président de la République avait exigé une solution durable pour ce problème sur tous les axes routiers de la capitale. Il avait même rappelé qu'il fallait instaurer l'autorité de la police commise à la circulation routière pour faire respecter le code de la route. Mais sur terrain, la réalité est tout autre. Personne n'obtempère. Ceux qui commettent ça doivent savoir directement qu'ils sont en train d'affreindre la loi. C'est tout. Ils sont en train d'affreindre la loi. Carrément, celui qui affreint la loi est un institut ou un délinquant. Donc, que le bon sens revienne en eux. La violation du code de la route se comporte bien. Chacun dans ses mauvaises habitudes, priorité pressée. Les taxmen, motos, excellent avec une mention grande distinction. Tout le monde est dans les urgences, y compris ceux qui n'ont rien d'urgence. Et pourtant, le code de la route congolais comporte quatre règles d'or. Tout visager doit éviter tout comportement de nature à constituer un obstacle ou un danger sur la route. Éviter de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse. Éviter de causer des dégâts à la voirie. Enfin, signaler à temps aux autres usagers de la route tout obstacle occasionné sur la voie publique. Des règles censées être d'or. Et pourtant, n'est-les même pas en bronze. Les policiers commis à la régulation routière n'ont pas de place sur le podium des médailles. Malgré multiples rappels à l'ordre de la hiérarchie, ces agents se comportent plutôt en agents du désordre. Amis et ennemis des conducteurs, ils sont accusés d'être parfois à la base de cette insécurité routière. Les motocyclistes, une autre paire de manches, communement appelées Wewa, ils traitent une réputation de violence pour s'être fait à plusieurs reprises justice après des incidents routiers. Au-delà de son côté positif sur la rapidité du transport, les taxis motos occupent anarchiquement les chaussées, parkings et autres coins de la ville. Ils stationnent au mépris du code régulateur du trafic routier. Ici à Bitabé, nous n'avons pas de parking. On se débrouille tant que possible pour amasser les clients. Que les autorités compétentes fassent ériger des places pour qu'on n'en freine plus la loi. Le feu de signalisation, un langage muet. Ceux qui existent ne disent rien. Ceux qui disent quelque chose ne sont pas compris par les usagers de la route. Comment parler de l'incivisme et des usagers de la route sans parler de l'état de la route elle-même ? Les réseaux routiers existants et, dans la plupart des cas, vétustes, en mauvais état et inachevés. Même si les efforts sont consentis pour réhabiliter ou construire, la question de la mauvaise qualité de la route demeure pendante. Cette situation est l'une des raisons qui créent les embouteillages et poussent le chauffeur à l'incivisme routier. Quand même cela n'est pas une raison valable, mais ça demeure une. De cette route Baïfas, les embouteillages sont causés par la difficulté déplacée par l'entrée régulière. Et il n'y a qu'une seule route. Nous reboussons chemin par port de tracasserie routière. Ils envahissent le Rampongaba et nous renseignent. Alors, d'où viendra le secours ? Si tout le monde vit l'incivisme au quotidien, la police nationale de Kinshasa avait même procédé à la démonstration de l'usage de drones de surveillance pour réguler le trafic et lutter contre l'incivisme routier sur les artères de la ville de Kinshasa, cette solution est restée lettre morte. Et pourtant, une loi existe qui devrait être appliquée par tous et pour tous, du plus haut au plus bas, sans exception, pour éviter ces antivaleurs sur la route. Que chacun comprenne le langage de la route qui est pourtant facile, l'interdiction d'arrêt au croisement de route, la priorité au premier arrivé dans un croisement, la bande routière réservée aux véhicules de transport public et des urgences, l'aménagement des stations d'arrêt de véhicules de transport publics et une tolérance zéro contre la création de bandes routières inexistantes. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Média. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada